De dans le coffre vous allez avoir quelques photos érotiques Je vous laisserai les regarder chez vous Notamment pour des raisons de censure YouTube Dites moi si vous les trouvez sympathiques Mais surtout vous avez Effectivement le revolver en or Les amis regardez moi ça si c'est pas super classe Un revolver en or Et donc salut tout le monde c'est Sneer On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2 On y va c'est parti Attention cette vidéo contient énormément de spoilers sur l'histoire Je vous recommande de la regarder après avoir fini le jeu Vous êtes prévenu On continue le 100% et aujourd'hui on s'occupe de l'encyclopédie des armes Effectivement dans votre progression totale Vous avez des parties d'encyclopédie à compléter Et la plus dure c'est clairement celle des armes Il en faut 48 c'est quasiment la totalité des armes du jeu Qu'il va falloir trouver et utiliser Je vais tout vous montrer les 48 armes que vous ne pouvez pas manquer Des armes bonus que vous pouvez manquer Et également l'emplacement de toutes les armes uniques du jeu On y va c'est parti La première il n'y a pas de soucis C'est votre revolver de base Celui que vous avez dès le début du jeu Le Klatelman donc vous l'aurez forcément débloqué Il n'y a pas de soucis là dessus Ensuite les autres armes qui vont suivre Premier réflexe à faire c'est bien sûr d'aller à l'armurier Attendez bien sûr d'avoir fini le jeu pour toutes les débloquer Je vous recommande bien sûr de voir cette vidéo Après avoir fini le jeu parce qu'il y aura des spoilers Je vous ai fait une annonce au début En tout cas dès que vous avez fini le jeu Vous allez à un armurier Et on va acheter toutes les armes qu'il y a dans le catalogue Donc le revolver ici vous l'avez déjà Il n'y a pas de soucis Le deuxième c'est celui d'à côté Le double action Achetez-les c'est important Ensuite vous avez ici le Schofield Vous avez juste à côté le semi-automatique Il faudra tous les jaster et les utiliser Vous avez également le pistolet volcanique Et juste après le pistolet Mother qui est ici Moi je ne l'avais pas je l'ai acheté Une fois que c'est fait on va maintenant passer au fusil au carabine Carabine à répétition Ensuite à côté carabine Lancaster A la page suivante la carabine Leashfield Le fusil à petit gibier également On tourne encore la page Le fusil Springfield Suivi du fusil à verrou Le compteur augmente petit à petit Vous pouvez voir Ensuite le fusil Rolling Block Et le fusil Carcano Pour cette 14ème arme On a également le fusil à canon scié Le fusil à double canon Le fusil à pompe Et le fusil semi-automatique Donc si vous devez tous les acheter Bien sûr ça coûte un certain budget Mais il le faut Et dernier fusil Le fusil à répétition Donc vous voyez qu'on est déjà monté à 19 armes Sur les 48 nécessaires Rien qu'avec les vendeurs Donc une fois que vous avez toutes les armes Vérifiez bien que ça a bien compté Si ça n'a pas compté Il faut aller les utiliser Elles se stockent sur votre selle de cheval Vous avez juste à passer avec les gâchettes Arme par arme A tirer un coup Et comme ça Ça se débloquera de sûr Mais ça peut également déjà se débloquer de base Donc vérifier tout ça Ensuite arme numéro 20 C'est l'arc L'arc qui se débloquera dans l'aventure Vous l'aurez sûrement déjà utilisé également Donc pas de soucis pour celui-ci Ensuite on va rentrer dans les trucs un petit peu plus difficiles Avec ici le revolver d'Algagnon Qui va se débloquer dans une mission Ce sont les objets exotiques J'ai fait une longue vidéo C'est à la fin de ces 5 longues quêtes Que vous allez débloquer Ce revolver utile pour toutes les armes Donc c'est très long Allez voir ma vidéo Elle est au dessus à droite de votre écran Ensuite ici c'est bien sûr la main Le poing Ça compte comme une arme également Vous l'aurez certainement utilisé Sans aucun problème Et vous avez également le couteau de chasse Qui est le couteau de base du jeu Donc pas de soucis pour celui-ci Non plus Ensuite on va aller au rustleur Parce que lui aussi a des armes à vendre Qui sont nécessaires Pour ces 48 armes Donc on va y aller Chez n'importe lequel Ça n'a aucune importance Vous aurez sûrement utilisé une partie des armes Qu'il peut vendre Mais il y en a quand même un sacré paquet Donc on y va Pareil Attendez la fin du jeu Pour tous les avoir Il y a bien sûr la dynamite Il y a juste en dessous La bouteille incendiaire Juste en dessous le tomahawk Également le couteau de lancée Juste en dessous vous allez avoir la machette Puis encore en dessous la hachette Et dernière le couperet Les haricots ne sont pas une arme Donc voilà on achète tout ça On ressort On les utilise toutes Ou on vérifie que ça a compté Et vous en aurez déjà 30 Pour tout ça Il ne reste plus que quelques-unes à faire Le couteau d'os Et bien ce sont des couteaux C'est un couteau qui va se faire Durant la mission Où vous devez aller déterrer Tous les os de dinosaures Et à la fin pareil Vous récupérez ce couteau J'ai également fait une vidéo Alors cliquez au dessus à droite De votre écran Pour voir l'emplacement De tous les os de dinosaures Il y en a quelques-uns Et à la fin de la quête Vous débloquerez cette arme Ensuite on va maintenant Faire des armes bonus Que vous pouvez manquer Ce sont les as de la gâchette Vous l'avez sûrement fait C'est un inconnu Que vous avez vu ici Sur la carte à Valentine Dans le bar ici Et j'ai mis un petit plus Pour vous dire que c'est des armes bonus Mais si vous les faites Ça compte quand même Pour les 48 Et donc vous pourrez Et bien simplement Ne pas faire le reste de la vidéo A chaque as de la gâchette Ou presque Vous pourrez récupérer Une arme unique Et il faut le faire maintenant Parce qu'après il disparaît Vous ne pouvez plus l'avoir Ici c'est le revolver de Granger Vous le prenez Vous l'utilisez Et ça compte pour un Ici sur le train Avec Midnight C'est pareil Il n'y en a qu'un D'as de la gâchette Qui est une d'ailleurs C'est une femme Où vous n'avez pas d'armes Tous les autres Vous récupérez une arme Donc voilà Ça peut vous faire des armes en plus Mais restez bien A la fin de la vidéo Parce que je vous montrerai L'emplacement d'un revolver en or Vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo C'est quand même plutôt sympathique Mais si vous avez fait Les as de la gâchette Ça vous met des armes en plus Et ça compte A condition de ne pas les avoir ratés Il n'y a aucun moyen De recommencer la mission Les as de la gâchette Si jamais vous oubliez De récupérer les revolvers Ici pareil Dans la neige Et le dernier Avec Galway Ce qui permettra De récupérer 4 revolvers différents Et de les utiliser Pour monter L'encyclopédie Maintenant On va s'occuper Des armes uniques Et rares Pour compléter notre liste On va commencer Au dessus du mont Hagen Attention c'est un gros spoiler Si jamais vous n'avez pas fini le jeu Je vous ai déjà prévenu Deux fois avant C'est le revolver De Mika Effectivement Où vous tuez Mika Tout au dessus du mont Il est bien resté gentiment ici Et vous pouvez retourner Piquer son revolver Au dessus du mont Et l'utiliser Pour de nouveau Faire une arme en plus Arme numéro 33 Là on va passer sur des armes Qui n'ont pas vraiment D'intérêt Mais qui comptent Pour cette liste De 48 armes Ce sont des armes uniques Notamment des armes De main De combat rapproché Ici pour le numéro 33 A l'endroit où je vous ai montré Sur la carte Ce sera une hache Plantée dans une cible Il y aura beaucoup de haches Globalement Pour finir cette liste Des haches Ou des épées Plus trop d'armes à feu Encore une ou deux Il me semble Mais c'est tout Donc à chaque fois On la récupère Et on l'utilise bien Pour être sûr Ensuite C'est un petit peu Dans le désordre On va partir à gauche A droite Mais c'est dans l'ordre Où je les ai trouvés Malheureusement Donc vous allez sûrement Faire quelques voyages C'est pas grave Vous finirez par la voir Ici à l'endroit Où je vous ai montré C'est dans la mine N'hésitez pas à faire pause Quand je mets les cartes Et ou même à revenir en arrière Pour bien vous repérer Où c'est Ici En rentrant dans la mine Il faut activer le disjoncteur Si vous n'avez pas le disjoncteur Allez faire un tour Casser donc les cailloux Et vous infiltrer Un petit peu dans la mine Je vais essayer De vous monter La luminosité au montage Mais rassurez-vous Moi aussi je ne vois Absolument rien Donc il faudra S'infiltrer un petit peu Dans la caverne Dans la mine Pour finir par trouver Un monsieur Avec un couteau Planté dans le dos Le voici Le couteau A lame large On le récupère Pour cette 34ème Arme Numéro 35 Ici vers Van Horn Dans le fort Un fort où il y a des ennemis Durant une mission de prime Il me semble Il faudra aller Dans la petite maison Vous pouvez descendre A la cave Et ici Vous allez trouver Des ressources Un petit peu d'argent Il me semble Mais surtout L'arme numéro 35 Posée sur la caisse Juste ici Il s'agit de nouveau D'un couteau Le couteau De la guerre De sécession Et n'hésitez pas A fouiller les zones Je ne vous montre pas Pour gagner un petit peu de temps Numéro 36 On remonte ici Vers ouest Elisabeth Bien posé Au milieu Des montagnes Celui-ci Je vais l'avoir déjà pris Mais je vais vous donner Un maximum De repères Ici vous allez avoir Une carcasse d'ours Par là Vu qu'elle a disparu Malheureusement pour moi Apparemment quand vous Prenez le couteau L'ours finit par disparaître Mais il y avait du sang Au sol Donc je suppose Que c'est ici Et c'est le couteau De bois De serre Qui sera ici Sur un cadavre À côté D'une carcasse d'ours Donc vous le trouverez Sans aucun problème Dans ces montagnes Je suppose que c'était ici Vu qu'il y avait du sang Et des arbres Bien déchiquetés Ensuite numéro 37 Vers Wallastation Ici Là il faudra trouver Des barrières en bois Et de nouveau Une hache Plantée sur une souche L'hache à double tranchant Que vous pouvez lancer C'est assez sympathique Numéro 38 Vers Saint-Denis Tout en bas de Saint-Denis Sur les petites îles Ici Faites attention Aux alligators Il y en a énormément Il faudra trouver La petite barque Échouée Et en plein milieu Vous trouverez une épée L'épée de pirate C'est plutôt sympathique Numéro 39 On remonte ici Au-dessus de Hunsburg Il faudra trouver Un tombeau ouvert C'est également un site Que vous pouvez examiner Il en faut un seul Pour le 100% Pourtant il y en a Des dizaines dans le jeu Et vous trouverez La hache de nouveau Posée juste à côté Sur le caillou Dans des crânes Il s'agit d'une hache De viking Pour ce numéro 39 Numéro 40 On avance bien Dans la liste Ici à Windorock De nouveau Vers une petite cabane Et il s'agira De nouveau D'une hache Plantée Dans une souche Également La voici C'est la hache De chasseur Numéro 41 Pas très loin Ici De nouveau Vers une cabane Et vous ne devinerez Jamais Quel est ce type D'arme À côté De la maison Sur Une souche Et oui C'est bel et bien Une hache Même Une hachette Ce coup-ci De chasseur Rouillé Très important De la mettre En tant qu'arme spéciale Numéro 42 À droite D'Hunsburg Ici Dans le village Carrément Mais vous ne devinerez Jamais Quel est le type D'arme Qui va se trouver Sur une souche Vers les maisons Ici Au bord de la route Vous allez trouver De nouveau Une hache La voici Et c'est la hache À double tranchant Rouillé Ce coup-ci Très important De la mettre En arme spéciale Ensuite Vous avez Le couteau De John Donc ça Ça se débloque Automatiquement Après la fin De l'aventure Et ça compte aussi Et vous avez Pareil Le colt Cattleman Mais de John Ce coup-ci Qui compte également Comme une autre arme Donc il n'y a pas de soucis Pour ces deux-là Finissez tout simplement Le jeu Numéro 45 Ici À Moonstone Pond À côté d'une cabane Et d'un petit lac Sur une souche Qu'est-ce qu'on va trouver Tout le monde se demande Une hache Il s'agit ici De l'hache J'attends que le nom s'affiche À écarir Normalement C'est pas vraiment Pour couper du bois Ensuite Numéro 46 Ici Vers la maison De l'ermite Ce coup-ci Il va nous réconcilier Avec une arme à feu Quand vous allez y arriver Ici Il va vous parler Elle finira par être hostile Avec vous S'il n'est pas là C'est possible Et bien Allez dormir Quelques jours Pas seulement Une seule fois Quelques jours Et retournez-y Vous pouvez en fait Le rencontrer À cinq endroits différents L'ermite C'est possible Qu'il ne soit pas là Et c'est aléatoire Donc Allez-y À plusieurs reprises Jusqu'à le trouver Vous avez vu Il avait un fusil rare Sur lui Un double canon rare Ensuite ici Numéro 47 Avant dernier On avance bien C'est le trésor Que vous pouvez justement Faire grâce à l'ermite Moi je vous ai complètement Passé les cartes On s'en tape complètement Bien perdu dans la région D'Austin Donc repérez bien J'ai mis mon point Il faudra monter Au-dessus des montagnes Ici Et dans cette petite grotte Vous trouverez directement Un coffre Dedans le coffre Vous allez avoir Quelques photos érotiques Je vous laisserai Les regarder chez vous Notamment pour des raisons De censure YouTube Dites-moi si vous les trouvez Sympathiques Mais surtout Vous avez Effectivement Le revolver En or Les amis Regardez-moi ça Si c'est pas super classe Un revolver En or Pour cette 47ème arme Pardon Et numéro 48 Ça va se trouver Dans une mission Que vous pouvez rejouer C'est au chapitre 3 Donc il faut déjà Avoir fait cette mission Mais vous êtes supposé Regardez ça Quand vous avez fini le jeu Donc il n'y a pas de soucis Et la mission S'appelle La traque du magicien Ici Et donc à la fin De cette mission Vous aurez Tout simplement Une arme Qui apparaît uniquement Dans cette mission Mais vous pouvez la rejouer Donc il n'y a pas de soucis Je vous passe rapidement Les grandes lignes de la mission Si vous avez fait déjà Des as de la gâchette Normalement Vous n'avez pas besoin De refaire la quête Puisque vous avez déjà Votre compteur A 48 Après vous pouvez Simplement Aller chercher l'arme Pour votre cyclopédie Complète Et donc c'est Quand vous arrivez Après les champs de maïs Dans cette grange Il y a des ennemis Et c'est le tireur Qui est au dessus de la grange Donc il peut descendre Moi il va descendre Il est ici Vous avez juste à le buter Et c'est son fusil Ici A récupérer C'est un fusil Sniper Rare Et uniquement trouvable Ici Donc voilà Et vous aurez débloqué Simplement L'objectif Des 48 armes Peut-être plus Si vous avez fait Les as de la gâchette Donc voilà J'espère vous avoir aidé Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros like Et à me le dire Dans les commentaires Vous pouvez récompenser Mon travail Sur ma page Tipeee Merci à ceux Qui aideront Et puis Bah écoutez Abonnez-vous Activez la petite cloche Pour ne rien rater Allez voir ma playlist De toutes les autres vidéos Que j'ai fait Pour vous aider à tout débloquer Sur Red Dead Redemption 2 100% Trophée Succès Tout est fait pour vous Les amis Merci à tous C'était Snir Et à plus tard Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501